Le jeu guérisseur pour l'enfant blessé intérieur de Vivienne Raubre de Copé, psychologue suisse, leçon 21 de la formation gratuite d'autoguérison, introduction à l'acupressure, à la digitopression, la médecine chinoise. C'est la dernière leçon du jeu guérisseur par les seins d'oie pour l'enfant blessé intérieur. Et si tu as fait toutes ces leçons, si tu as fait la formation d'autoguérison gratuite et tu as rempli la feuille, le journal d'études par YouTube, tu peux me l'envoyer par la poste ou bien par e-mail pour obtenir le diplôme gratuit. Et si tu veux, je te mentionne dans ma page web comme instructeur du jeu guérisseur. Et tu pourras l'enseigner à d'autres personnes dans un groupe ou à une personne à la fois. Quand on enseigne, c'est la meilleure méthode pour apprendre soi-même, pour savoir ce qu'on sait, pour approfondir dans la matière. Et c'est pour ça que quand on a le diplôme, on a aussi l'obligation de l'enseigner, pas seulement pour l'enseigner à d'autres gratuitement, mais justement pour toi, pour que tu approfondisses et travailles en toi-même encore davantage. Après cette introduction à l'acupressure, à la digitopression, si tu comprends l'espagnol, tu peux faire la formation gratuite de Digitopontura que tu trouves sur ma page web espagnole. Fais ce traitement de la digitopression Jinjinjutsu à une amie ou une personne de ta famille et regarde encore une fois et fais-le à toi-même pendant que tu regardes comment on le fait à une autre personne. Tu te souviens, comme dans la leçon précédente, tu entoures ton pouce avec beaucoup, beaucoup d'amour et en même temps, tu tiens ton petit doigt de la jambe opposée aussi avec beaucoup d'amour. Et tu peux tenir de cette manière en mettant ton pouce sur l'ongle du petit doigt. Et tu t'imagines faire une connexion entre le pied et la main. Alors pendant que tu regardes la démonstration, tu le fais à toi-même. Nous faisons maintenant le traitement des mains et des pieds. Prends de la main gauche, le pouce avec beaucoup d'amour et puis du pied opposé, tu tiens le petit doigt du pied. Quand nous travaillons sur nous-mêmes, alors il n'y a pas de problème, mais quand tu travailles sur une autre personne, c'est important d'être vraiment séparé. En t'imaginant que tu te sépares du client, je ne veux ni prendre ton énergie, ni te donner la mienne. Et je peux penser, ça c'est moi et ça c'est toi. Ça c'est ma main et ça c'est ton doigt pour te séparer. Et quand tu tiens le pied, de la même manière, tu dis ça c'est ma main et ça c'est ton pied. C'est la peau de mon doigt et c'est la peau de ton doigt du pied. Il y a des personnes qui n'ont absolument pas de problème pour se séparer, mais il y a des personnes qui se laissent prendre la propre énergie. Alors c'est vraiment important que tu te sépares, parce que sans ça tu seras épuisé après quelques traitements, parce que tu as donné de ton énergie. Ça c'est moi et ça c'est toi. Je m'imagine de mettre un gant médical. Mais la plupart des personnes n'ont pas de problème avec ça. Donc, sans maintenant la pulsation dans le pouce de la personne, et sans la pulsation dans le petit doigt du pied de la personne, sans encore une fois dans le pouce de la personne couchée, et encore une fois dans le petit doigt du pied. Et imagine-toi maintenant faire une connexion à travers le corps de la personne qui est couchée. Tu peux t'imaginer comme si la personne avait levé la main et diagonalement tu fais la connexion. Et tu t'imagines voir cette connexion à travers de la personne que tu traites. Et imagine-toi aussi sentir la connexion. Vois aussi cette connexion à travers le corps de la personne que tu traites. Et tu vas au prochain doigt, tient l'index de manière protectrice et l'annulaire du pied. Tu peux mettre ton doigt sur l'ongle ou bien le tenir d'une autre manière. Regarde ce qui va mieux pour moi. Moi, j'aime mettre simplement le pouce sur l'ongle de la personne que je traite. Mais avec la main, je trouve que c'est plus facile de tenir tout le doigt. Mais tu peux aussi le faire comme ça si tu préfères. Ou si tu le fais à toi-même, tu tiens simplement l'ongle. Sans maintenant la pulsation de la personne que tu traites dans l'index et dans l'annulaire du pied. sens-la encore une fois dans l'index de la main et sens-la pulsation encore une fois dans l'annulaire du pied. Et imagine-toi maintenant voir la connexion à travers le corps de la personne que tu traites. Et imagine-toi pouvoir sentir cette connexion. J'ai vu que la personne couchée a fait une grande respiration. Ça veut dire que l'énergie commence à mouvoir quelque chose. La personne que tu traites se sent plus harmonisée. Ce traitement, on pourrait l'appeler le traitement pour les malades parce qu'on peut le faire coucher même à l'hôpital quand quelqu'un est couché sur un lit. Mais on peut le faire aussi assis comme tu l'as vu la dernière fois. Tiens maintenant le médius de la main et aussi le médius du pied. Et c'est très important que toi aussi tu sois à l'aise parce que si toi tu es avec des tensions la personne que tu traites va le sentir elle ne se sentira pas à l'aise non plus. Sans la pulsation dans la main et aussi dans le doigt du pied encore une fois dans la main et encore du pied et imagine-toi maintenant faire une connexion de la main au pied à travers le corps de la personne que tu traites imagine-toi aussi pouvoir sentir cette connexion et maintenant tu changes au prochain doigt et si tu ne te souviens plus maintenant de quel côté est-ce que tu dois aller souviens-toi tu as commencé avec le pouce donc tu vas en direction du l'annulaire tu prends l'annulaire et puisque ça ne peut pas être le même doigt avec le pied ça sera donc l'index du pied sans la pulsation et fais la connexion à travers du corps de la personne et tu changes au dernier doigt tiens le petit doigt de la main et le grand doigt du pied sans de nouveau la pulsation du petit doigt et du pied et quand tu sens la pulsation connecte les deux en t'imaginant voir la connexion à travers le corps de la personne que tu traites peut-être que tu as de nouveau vu la cliente a fait une grande respiration ce qui veut dire que quelque chose commence à bouger que l'énergie bouge quelque chose fait ce traitement pendant 7 jours ou à une amie ou quelqu'un de ta famille et remplis tes registres d'études par youtube si tu veux être mentionné dans ma page web comme instructeur du jeu guérisseur et envoie-moi ton journal d'études par youtube de la leçon 1 à 20 du jeu guérisseur et si tu parles l'espagnol continue avec la digitopuntura TEP et continue avec la visualisation TEP que tu trouves sur ma page web www.vivienraubo.com français youtube la visualisation et tu cliques sur les différentes leçons la visualisation TEP c'est la formation gratuite d'autoguérison avancée de la thérapie énergétique psychocorporelle de Vivienne Raub de Coppès qui termine aussi avec un diplôme le diplôme avancé le diplôme niveau 2 de la visualisation TEP de la thérapie énergétique psychocorporelle 2 1 1 2 1 1 1 2 1